La Journée nationale de la presse constitue l'occasion de reconnaître et de saluer le travail que font les hommes et les femmes des médias au service de la nation. C'est également un moment de réflexion sur les questions d'actualité concernant ce noble métier. Le thème cette année convient parfaitement au temps que nous traversons présentement. Un temps où les avancées notables que le monde a connues en matière de technologie de l'information et de la communication modifient en profondeur le paysage médiatique. Le rapport à l'information et aux médias n'est plus le même. Les façons d'informer et de s'informer ont changé. De nombreux acteurs médiatiques sont apparus qui concurrencent désormais ceux de la presse traditionnelle. Il appartient au gouvernement d'accompagner ces mouvements en initiant les réformes structurelles appropriées en vue de plus grande flexibilité. Cela passe également par la formation des personnels lesquels doivent maîtriser les outils numériques afin de s'adapter aux exigences des nouveaux métiers de la presse. Mais le rôle de l'Etat consiste aussi à faire face aux défis posés par les réseaux sociaux en matière de liberté d'expression et de liberté de la presse, toutes deux reconnues et garanties par notre Constitution. Les fonctionnalités des plateformes numériques permettent à tout un chacun d'être à la fois consommateurs et producteurs de l'information. Les réseaux sociaux sont devenus un puissant vecteur des désinformations, des discours haineux, d'injures publiques, des propos diffamatoires, j'en passe, et des pires. Ces entorses graves à la déontologie ne sont pas tolérables et ne pouvaient être tolérées plus longtemps. Le gouvernement, sous l'impulsion de son Excellence le Président de la Habibie, Al-Hajj Ismail Morghele, a ainsi pris l'initiative de revoir l'arsenal juridique pour l'adapter au contexte créé par l'émergence des réseaux sociaux. C'est ainsi que la loi numéro 97 AN 20, 8e législature, a été adoptée le 26 octobre 2020 par l'Assemblée nationale et promulguée dans la même foulée par le chef de l'État. Cette nouvelle loi a mis à jour les dispositions législatives relatives à la liberté de la communication en étendant leur application à l'espace virtuel.